Bonjour, ici Marie-Philippe Bouffard, agente de promotion et de prévention des saines habitudes de vie au Santé intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, CLSC de Matane, pour votre capsule du mois d'avril du Petit Finambule qui porte sur le temps passé devant les écrans. La situation actuelle entourant le virus COVID-19 a bouleversé le quotidien de tous. Cette période met en valeur les avantages de l'utilisation des écrans. Effectivement, les écrans permettent de rester informés des dernières nouvelles facilement et rapidement. Ils sont les outils de communication par excellence permettant à chacun de garder un contact privilégié avec la famille et les amis afin de briser l'isolement. De plus, ils rendent accessible une foule d'activités éducatives via les différents réseaux sociaux que vous pouvez réaliser avec les enfants. Toutefois, il faut être conscient de l'impact d'une utilisation excessive des écrans sur le développement, les comportements et les apprentissages des jeunes. Le but de cette fiche du Petit Finambule est de rappeler l'importance d'en faire une saine utilisation au quotidien. Ainsi, l'utilisation des écrans à des fins de loisirs devrait être limitée pour favoriser des activités sans écran où vous êtes en interaction directe avec les enfants afin de favoriser leur développement physique, mental, émotionnel et langagier. Il va de soi qu'encadrer le temps écran est un défi qui diffère d'une famille à l'autre. Cette vidéo ne vous propose qu'un exemple d'alternative à l'utilisation des écrans. Comme pour cette famille, en participant à la préparation des repas même en bossage, les enfants y découvrent le plaisir de cuisiner et de manger en famille et y développent de nouvelles connaissances et habiletés qu'ils conserveront tout au long de leur vie. En plus des autres activités de loisirs, n'oubliez pas de prévoir des périodes de jeux actifs quotidiennement. Que ce soit à l'intérieur du domicile ou à l'extérieur, il faut prévoir des activités de grande énergie, c'est-à-dire où il y a transpiration, essoufflement et fatigue musculaire pour répondre aux besoins des jeunes d'évacuer leur énergie. Finalement, en tant qu'adulte influenceur, soyez un bon modèle et diminuez le temps que vous passez devant les écrans en présence des enfants. Montrez-leur l'exemple. Lors des périodes où les enfants sont exposés aux écrans, certaines consignes s'appliquent. Pour les connaître ou pour avoir des trucs et astuces pour diminuer le temps de loisirs passés devant les écrans, consultez la fiche du mois d'avril du Petit Funambule.